Oui j'entends bien Françoise, il est un petit peu mou du genou quoi, non c'est une image, bien sûr le genou pour faire un enfant on s'en fout et oui bon je comprends que c'est délicat, j'essaie de lui en parler, promis je te laisse, il arrive, il arrive. Salut ma poule. Ah oui là c'est Ah oui excuse moi je suis un petit peu à la bourre, c'est en ce moment avec Françoise, attention antenne dans ce moment. Bienvenue sur Radio Indigo, la radio qu'il vous faut, il est 4 heures du matin, oui et presque, c'est Garry et Guy en direct pour le 4-8. Merci Garry, tout Guy. Merci à toi, tout de suite nous accueillons une première auditrice. Oui bonjour, c'est Béatrice de Nice. Salut Béa. Bonjour les garçons, bonjour Garry, bonjour Guy, en fait voilà j'aurai besoin de vos conseils. On vous écoute Béat. Merci alors voilà, ça fait quelques années qu'on est mariés avec mon mari. Ah ah ah, je vois déjà le problème. Ah ah, je sens que Garry est taquin ce matin. Et oui, et bien voilà en fait on essaie d'avoir un enfant depuis quelques temps maintenant et c'est désespérant parce que ça vient pas. Allo ? Eh bien ça demande du temps ces choses là, forcément il faut un petit peu de patience. Beaucoup de patience. Voilà. Et oui mais là ce que je vous ai pas dit c'est quand même ça fait 10 ans qu'on me patiente. C'est vrai que 10 ans c'est long aussi. 10 ans ? Allo ? Eh bien Béatrice déjà c'est très bien d'en parler vous voyez, quand on a un souci comme ça, c'est très bien Béatrice, on vous écoute allez-y. Eh si c'est gentil, enfin moi pour moi je crois que le souci c'est mon mari vous voyez. Eh ben oui mais qu'est-ce que vous en savez d'abord ? Eh ben voilà, c'est un peu facile ça. Non c'est vrai alors c'est jamais la faute de la femme, c'est toujours la faute de l'homme. Non mais attendez c'est qu'au début en fait ça allait très bien vous voyez. Quand il était motivé il y avait pas de problème, tout marchait bien et maintenant je sais pas ce qu'il se passe. Il est plus, enfin il est moins, comment vous dire, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Il est mouti gelou Béatrice, c'est ça, ben oui je comprends bien. Non mais il faut faire des efforts aussi hein, on est pas des machines merde. Non ça va très bien Gary, super Gary, merci Gary. Mais attendez, moi je vous dis c'est un spécialiste quand même qui a dit que c'est l'impuissance. Mais qu'est-ce qu'il y connaisse ce con ? C'est pas lui qui est dans votre lit non ? Non mais c'est vrai parce que parfois faut avoir envie hein, parce que le pyjama, les bigoudis et puis la figure tartinée de crème de nuit. Non laisse-moi juste que le spécialiste n'écoute pas Radio Indigo. Ah super Béatrice, eh oui. Bon alors ce que veut dire Gary, tout simplement, c'est qu'il existe maintenant des médicaments, alors on va vous dire merci Béatrice. Mais des médicaments ? C'est super. Mais non mais pourquoi faire de médicaments ? Des médicaments Béatrice bien sûr pour l'impuissance et donc... Alors voilà, alors voilà, alors il suffit qu'on a un petit con de mou et tout de suite c'est de l'impuissance. Non mais ça va hein, c'est pas parce qu'on est crevé, parce qu'on vous fout la pression toute la journée et qu'on a passé la nuit à bosser avec des cons, que tout de suite c'est de l'impuissance. Mais voilà, mais voilà, c'est exactement le même problème mon mari que Gary, c'est qu'il veut pas l'admettre. Voilà, ce que veut dire Béatrice, ce que veut dire Gary, c'est que l'impuissance c'est encore un petit peu tabou. Mais je suis pas impuissant ! Mais c'est rien, un petit coup de mou comme ça ! Ah ! Mais tu fais chier Françoise, ton mari il est peut-être impuissant ! Mais au boulot je peux te dire qu'il a une sacrée patate Françoise ! Une sacrée patate ! Merde ! Qui est impuissant ? Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non !